Michael Burry, le big short man des subprimes et président du fonds américain Cyan Capital, célèbre pour avoir fondé son immense fortune en investissant à contre-courant, parfois moqué et souvent ignoré, vient encore d'annoncer le pire. Selon lui, l'argent des petits détenteurs d'actions et de crypto-monnaies est en danger aujourd'hui plus que jamais. Étant donné que jusqu'ici il ne s'est jamais trompé, on fait le point sur ses toutes dernières déclarations. Mais juste avant, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien. Bienvenue sur Moniradar. Nous vous en parlions sur la chaîne en mars dernier. Michael Burry, un docteur en médecine spécialiste en neurologie, est devenu en quelques années un véritable phénomène dans le monde de la finance. Âgé aujourd'hui de 50 ans, ce personnage très particulier est célèbre pour avoir anticipé les dernières crises majeures qui ont frappé les marchés financiers, comme l'explosion de la bulle Internet en 2001 ou la crise des subprimes en 2008. Atteint du syndrome d'Asperger, ses émotions et ses capacités d'analyse sont très différentes de celles de la plupart des gens. Ainsi, Michael a-t-il pu voir ce que les autres n'ont pas vu, et parier un milliard de dollars sur l'effondrement des crédits immobiliers américains. Plus récemment, il a également anticipé la chute de l'action Tesla, qu'il a shorté, ainsi que l'explosion du cours de l'action GME. Il utilise principalement les réseaux sociaux Twitter pour rester en contact avec ses fans, sous le pseudonyme de Cassandre. Dans la mythologie grecque, Cassandre avait reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Mais parce qu'elle s'était refusée à lui, elle fut condamnée à ne jamais être crue. Dorénavant, personne ne la croirait, tout comme Michael. En février dernier, il tente d'avertir ses 190 000 fans de l'imminence d'un krach. Vous pouvez aller voir ou revoir la vidéo qui a été consacrée à l'événement en suivant le lien qui figure dans le descriptif. Michael s'inquiétait alors de la hausse insoutenable des cours boursiers, encouragé par les modes de gestion de portefeuilles passifs, le bataille médiatique et la spéculation. Mais face à l'absence de réaction des marchés, il avait supprimé tous ses tweets. Les gens disent que je n'ai pas averti la dernière fois. Mais je l'ai fait, seulement personne n'a écouté. Alors je préviens cette fois-ci, et là encore, personne ne m'écoute. Mais j'ai la preuve que j'aurais prévenu. Après cela, il n'a plus fourni aucune information financière et il a tout simplement fermé son compte. Jusqu'à la semaine dernière. Après des mois d'absence, le Big Short Man est revenu et s'est récemment remis à tweeter. Et même deux fois plus qu'avant, car il avertit cette fois le monde entier de l'imminence, non pas d'une, mais de deux catastrophes financières. L'effondrement de la plus grosse bulle de l'histoire sur le marché des actions et avec elle, celle du marché actuel des crypto-monnaies. 1. L'explosion de la bulle actions. Le 15 juin, il tweet. Les gens me demandent toujours ce qui se passe sur les marchés. C'est simple, c'est la plus grosse bulle spéculative de tous les temps, en tout point. Michael Burry se désole de constater que malgré ses avertissements en février dernier, personne ne l'a écouté et les cours ont continué de grimper. Il explique ce phénomène très simplement. Tout le battage médiatique et la spéculation ne font qu'attirer des petits investisseurs avant la mère de tous les crashs. En clair, Michael en veut à ses nouveaux investisseurs arriver massivement sur les marchés et capable de propulser des valeurs vers les sommets, sans plus aucun lien avec les réalités économiques. Selon lui, ils investissent de manière sauvage, prennent trop de risques et recherchent des rendements irréalistes. Il dénonce les actions même, ces titres qui n'ont de succès que par l'intermédiaire de la rumeur sur le net ou de buzz médiatique. Il pointe aussi du doigt l'endettement des investisseurs, qui empruntent de l'argent pour ensuite acheter des titres avec, ou pire, le risquer sur des produits dérivés qui sont devenus aujourd'hui plus liquides que leurs propres sous-jacents. Enfin, il voit d'un mauvais œil l'arrivée et l'influence des SPAC, ces sociétés créées uniquement dans le but d'acheter d'autres sociétés et qui pèsent aujourd'hui près de 100 milliards de dollars. Selon lui, elles sont aussi en partie responsables de la survalorisation de nombreuses entreprises de la tech, dont le secteur est de plus en plus boudé par les grands fonds d'investissement. Le 4 juin, le Dow Jones a culminé à 34 756 points, son plus haut historique. Il perd 4,3% depuis. Le Standard & Poor's 500, lui, a atteint son plus haut niveau le 14 juin dernier, avant d'entamer une baisse à son tour, actuellement de 2,3%. Bref, la cocotte minute est sur le point d'exploser. Et deux jours plus tard, Michael remet ça. 2. Alerte sur les crypto-monnaies Cette fois, ce sont les crypto-actifs qui l'inquiètent, et notamment le Bitcoin qui vient de subir une correction de près de 48% depuis la mi-avril. Les autres crypto-actifs n'ont pas résisté, et ont eux aussi dévissé. Cette correction viendrait essentiellement de l'usage trop répandu de l'effet de levier dans le trading des crypto-monnaies. Le problème avec les cryptos, comme dans beaucoup de choses, c'est l'effet de levier. Si vous ne savez pas à quel point l'effet de levier compte dans les cryptos, alors vous n'y connaissez rien en crypto, quoi que vous en pensiez. Pour comprendre ce qu'il veut dire, revoyons rapidement ce qu'est l'effet de levier. Sous le nom d'effet de levier se cache en réalité un mode de financement. C'est le moyen le plus simple pour augmenter le montant d'un capital à investir. La plupart des plateformes d'échange permettent cet effet de levier. Elles avancent de l'argent et permettent à leurs clients de gagner beaucoup d'argent quand tout va bien. Prenons un exemple. Nous disposons de 1000 euros à investir sur Bitcoin avec un effet de levier de x3. Nous allons immédiatement obtenir 3000 euros de Bitcoin. Si le Bitcoin augmente de 10%, nous empocherons 300 euros pour 1000 euros réellement investis, soit 30% de bénéfices bruts et donc 3 fois plus que prévu. Mais attention, car si le Bitcoin baisse de 10%, c'est 300 euros de moins sur les 1000 euros de départ et il est donc possible de perdre un capital 3 fois plus vite. L'ennui, c'est que la pratique est très répandue et qu'elle est utilisée de façon inconsidérée. On en voit aujourd'hui les effets avec la dégringolade du marché, encouragée par d'autres effets d'annonce comme l'abandon du projet de Tesla d'accepter les paiements en Bitcoin. Selon les premières estimations, en quelques semaines, plus de 10 milliards de dollars se sont envolés de plus d'un million de comptes et d'après Michael, ça n'est pas fini. Selon le site CoinMarketApps, la capitalisation de toutes les crypto-monnaies recensées actuellement est de 1 162 milliards d'euros contre 2 031 milliards d'euros le 9 mai dernier. Michael recommande la plus grande prudence et notamment de ne pas utiliser l'effet de levier, surtout si vous faites partie des crypto-investisseurs débutants. Il complète ensuite son premier tweet une heure plus tard de façon très pessimiste. Lorsque les cryptos perdront des milliards et que les actions MIME feront de même par dizaines de milliards, les pertes de Main Street approcheront celles des pays. L'histoire se répète. Il est vrai que les derniers avertissements de l'oracle maudit de Wall Street se sont tous avérés et qu'une nouvelle fois, Michael est sûr de lui. À tel point qu'il shorte toujours les valeurs technologiques et qu'il refait surface sur Twitter. Et une nouvelle fois, il pourrait avoir raison. La capitalisation totale des crypto-actifs font déjà comme neige au soleil et les principaux indices boursiers américains enregistrent une baisse sensible pour la première fois depuis des semaines. Difficile de ne pas sentir le vent tourner et l'ensemble de l'économie américaine a donc à présent les yeux tournés vers la Fed, car une hausse des taux directeurs américains pourrait mettre le feu aux poudres. En mars dernier, Jérôme Powell rassurait les marchés en annonçant que les taux resteraient fixes tant que le pays n'aurait pas retrouvé un niveau d'activité normal. Autrement dit que le niveau de chômage baisse et que l'inflation remonte à 2%. Et la semaine dernière, la Fed s'est félicitée des résultats de l'économie américaine et des progrès réalisés dans la gestion de la crise sanitaire. À cette occasion, une première hausse des taux pour 2023, peut-être même avant, dès 2022, ainsi qu'une baisse des rachats d'obligations, principale source de financement de l'État américain, ont été évoquées, jetant un coup de froid sur les marchés. C'est donc qu'avec beaucoup de prudence qu'un placement sur les valeurs technologiques, les produits dérivés ou les cryptos actifs doit être envisagé, sans emprunter, sans utiliser de levier et uniquement avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vous voulez en savoir plus sur la personnalité étonnante de Michael Bury, foncez regarder le film The Big Short d'Adam McKay. Christian Bale y campe à Michael plus vrai que nature, et le film explique parfaitement les mécanismes de la crise de 2007. Une belle façon d'améliorer sa culture financière. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Moniradar, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501